Il y a eu un déclencheur, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, les gens ont un doute sur la réalité de ce besoin. Mais une fois qu'on a bien parlé des enjeux, qu'on a bien expliqué quels étaient les enjeux, les opportunités, tous les nouveaux services qu'on va être capables de développer, qu'on n'aurait pas pu développer en restant dans cette zone de confort, et en rendant concret à travers des exercices pratiques, j'ai pu constater un vrai emballement et même des promesses de la part de certains de ces professionnels qui travaillent dans le monde des opérateurs, qui sont donc en responsabilité vis-à-vis de la fourniture de ce service, de cette technologie. Et certains m'ont d'ores et déjà promis et se sont engagés à fournir cette technologie d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire d'ici six mois. Ce qui ne me surprend pas complètement, puisque dans les exemples que j'ai pu utiliser pour illustrer mon propos, certains l'ont démontré en moins de six semaines, en Belgique en particulier. Donc je n'ai pas de doute sur le fait que des acteurs comme Digicel ou Dolphin Télécom arriveront à ces objectifs et permettront réellement d'apporter une plateforme numérique qui permettra à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Martin, partout où ces opérateurs oeuvrent, d'offrir des nouvelles opportunités et des nouveaux projets, avec des nouveaux usages, des nouveaux services et des nouvelles carrières aux jeunes Antillais pour se développer autour du numérique.